Bonjour, l'émission La Voix des Poètes sur Radio Altitude. Je reprends en ce mois de janvier la suite du grand recueil de Claude Fernandez. Bonjour Claude, qui est donc parmi nous. La saga de l'univers. C'est un ensemble de poèmes épiques de 30 000 vers que l'on peut consulter gratuitement et intégralement sur internet. Et l'accès est extrêmement facile. Voilà, il suffit de taper mon nom, Claude Fernandez, la saga de l'univers, et vous pourrez tout lire si vous voulez. Alors on avait déjà voyagé au début de l'univers, c'est ça ? La création de la Terre. Après on est parti dans l'ère de l'industrialisation en Angleterre. Oui. Voilà, les mines, la montée du capitalisme. Et dans ce même recueil d'ailleurs, qui parle de l'ère industrielle, il y a un petit chapitre qui s'appelle Armène. Voilà, alors Armène c'est le phare mythique, bien sûr, de l'Atlantique, qui représente la pointe la plus occidentale du continent, me semble-t-il. Alors je vais rappeler que dans le cadre de l'ensemble de mes poèmes épiques, ce poème forme un diptyque avec mon couvert-mousse que nous avions vu, qui était le travail dans la mine. Et la mine représentait la matière, voire l'excrément, c'est-à-dire l'aspect négatif du progrès avec toutes les pollutions. Alors que les phares, grâce à l'invention de Fresnel, représentent le progrès. C'est-à-dire que grâce aux phares, eh bien, les vaisseaux pourront donc accoster en toute sécurité. Donc voilà le diptyque qu'il y a. Alors ce diptyque, c'est celui de la matière et de la lumière. La lumière qui est en même temps la lumière spirituelle, si on veut, et la lumière physique. Personnellement, je ne distingue pas les deux, parce que je pense que les caractéristiques physiques de la lumière sont des caractéristiques par rapport à celles de la matière physique, qui représentent un certain idéalisme, bien sûr. Et donc aussi le phare lui-même, donc le armen d'ailleurs, ça signifie le rocher, la pierre, donc c'est la conquête de l'homme sur la mer un petit peu. Voilà, au niveau du poème lui-même, il y a un symbolisme entre la lumière et les ténèbres. Symbolisme, donc la lumière, c'est la lumière du progrès, les ténèbres, ça pourrait être la régulation, mais ça peut être aussi la barbarie. La mer aussi, qui est l'élément matériel, pourrait représenter l'élément irascible, barbare, alors que la lumière représente l'organe. Tout de même, un commentaire général concernant ce poème, ici, donc on a une présentation de la mer, et on peut s'interroger sur le sens général du poème. Alors, on a présenté l'égyptique, mais on peut poser la question suivante, finalement, dans un texte, d'une manière générale, quel est l'élément essentiel ? Alors ici, l'élément essentiel, ça pourrait être le phare, ça peut être le gardien du phare, ça peut être la Bretagne. Oui, alors là, c'est quand même... Ça peut être la Bretagne, sur l'ensemble du poème, et en fait, l'élément principal, c'est peut-être la mer, et on peut le considérer comme un poème marin. Oui, je crois que c'est un poème marin. Un poème marin, alors, un poème marin, ça réfère à un certain nombre de poèmes célèbres, en particulier de Victor Blot, qui était un grand poète de la mer, et en particulier de l'Atlantique, avec Océanonox, par exemple, c'est dans Les grillons et les ongles, je crois, et les pauvres gens, et donc ça, c'est en la légende des siècles. Donc, ici, c'est un poème marin, et il y a un peu, on peut l'interpréter comme ça, un défi, c'est-à-dire essayer de défier Victor Hugo sur ses propres terres, si on peut dire, parce que moi, je suis un terrien, tout de même, je ne suis pas breton, disons-le, alors que Victor Hugo, lui, a vécu en contact direct avec l'Atlantique, que j'ai archi, Gernesé, etc. Donc, ça, c'est une interprétation, bon, qui n'est peut-être pas essentielle. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est qu'on est vraiment dans une atmosphère atlantique, parce que la mer, il y a aussi la Méditerranée, alors, des poèmes marins qui s'élèvent à la Méditerranée, il y a par exemple celui de Paul Valéry. Oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Parfois, c'est totalement différent, et moi, par mon tempérement lyrique, en fait, je suis assez proche de Victor Hugo, me semble-t-il, et j'affectionne plutôt les descriptions marines qui réfèrent à l'atmosphère de l'Atlantique, c'est-à-dire une atmosphère échevelée, très romantique, sombre, mouvementée, etc. Alors que l'atmosphère des poèmes méditerranéens, si on peut dire, ce sont beaucoup plus des références culturelles, souvent, comme dans Paul Valéry. Et puis, les vrais marins n'aiment pas voguer en Méditerranée, donc ça, c'est sûr. La mer au large, la mer, le vent, l'espace, indistinct, infini, gouffre uniforme, informe, enfer mouvant, changeant, verre de gris, lit de vin, l'onde versicolore, fluant, fuyant, glissant, fougueuse, impétueuse. La mer, le vent, les terres, soufflant, sifflant, hurlant, sans jamais s'épuiser, jamais s'amenuiser, ni vaisseau, ni récif au sein de ce chaos. Seuls passent les courants, glissements, gonflements, descendants, remontants, vertigineux, furieux. L'on croirait qu'en ce lieu, nébuleux, vaporeux, le réel incertain se dissout au néant. La création fragile en miettes se réduit. La géante planète en plasma se résorbe. La mer, désert liquide, ergue, aquatique dune, dont chaque grain mobile égoutte ses penchants. La mer, champ de volcans, versant leur froid de chair, monts effrayants, s'irrant, s'ira, se déjetant, roulant, formidable saillie, dont la crête s'érige, couronnée par l'écume, ainsi que neige blanche. Par le vent déplacé, le sommet, l'éminence, l'instant suivant, devient creux, dépression, canyonne, sans répit ressurgit, sans repos, aplanit. Alors ici, c'est une présentation qui s'appuie sur un très petit nombre d'éléments matériels, puisqu'on se trouve au large. Alors, une description marine, en général, ça se fait près des côtes, et là, il y a des éléments, bien entendu, les écueils, etc. Donc, des éléments, le choc entre la côte et la mer, donc qui permettent de réaliser une description. Là, on se trouve au large, il n'y a quasiment pas d'éléments. Voilà, alors il faut dire, dans la description ici, il y a surtout des qualificatifs, des épithètes, des participes présents, mais très peu de noms, finalement, et une phrase assez déstructurée, et pas toujours, d'ailleurs, qui ne comporte pas toujours de verbes. Oui, beaucoup d'assonances, fluents, fuyants, soufflants, sifflants. Qui s'appuie sur la correspondance syntaxique de fonctions, bien sûr. Quand on dit coulants, fluents, évidemment, ce sont des participes présents, donc forcément... Oui, il y a les F, fuyants, soufflants, sifflants, donc pour faire allusion au bruit du vent. Et puis aussi, une prosodie qui s'appuie beaucoup sur les synonymes. Alors, la synonymie, c'est une figure de style, c'est le pléonasme. Alors, le pléonasme, souvent, les gens ont une opinion très négative. Oui, le pléonasme. Alors, ça se justifie une opinion... Oui, synonymie et le pléonasme, c'est pareil. Tout à fait, mais si on parle d'un texte didactique, s'il y a un pléonasme, effectivement, c'est une erreur. Mais, dans un texte poétique, au contraire, le pléonasme, c'est une figure de style, comme la symétrie, comme l'anaphore, etc., comme toutes les figures de style, c'est une figure de style positive. Et c'est une figure de style qui entretient un petit peu le flou, qui essayent de définir les objets par leurs contours à l'aide de petites touches successives. Bien. Alors, on passe maintenant au phare lui-même, le phare armène. Le phare armène. Cependant apparaît, dans le mouvant magma, dressé dans les nuées, une colonne, un fût, pieux, formidable pic, tronc du frêne hydrazile, spumeux coup de serpents dans le brouillard épais, dernier donjon debout du fortin continent, mât de blocs minéraux sans vergue ni voilure, qu'un bâtiment terrec dans ce roc échoua. Solidité compacte au sein des fluidités, seul point de fixité dans l'instabilité, seul rigide élément de verticalité, brisant effrontément l'horizontalité. Dans les remous, vortex, gération, convulsion, dans ce déchaînement, ce tourbillonnement, seule stabilité, seule équanimité, seule immobilité. Dans ces vélocités, c'est l'infrangible armène, phare unique et mythique. Voilà, alors ici, même procédé descriptif, si on peut dire, c'est-à-dire très peu d'éléments, et donc ces éléments sont opposés. Alors, on se trouve réellement dans la poésie épique, parce que le principe de la poésie épique, c'est le choc des éléments, c'est l'opposition, bien sûr, entre les éléments. Et ici, ce qui est opposé, c'est la mer qui est mouvementée, au phare qui est immobile, c'est-à-dire le mouvement contre l'immobilité. Donc c'est sur cette opposition que je vais jouer. Et alors, opposition également, entre l'horizontalité de la mer et puis la verticalité du phare. Voilà. Sinon, pour le reste de la description, eh bien, c'est une multiplication des images, souvent qui se trouve en apposition, comme pour la description de la mer. Donc, pour l'anecdote, ce phare, il a été construit en 1859, et ça a été une construction extrêmement longue, donc difficile, et qui a coûté la vie à pas mal de... Oui, voilà. Alors, j'évoque les très nombreux naufrages qu'il y avait eus, mais pas spécialement pour la construction du phare, mais les naufrages qu'il y avait eus avant, justement, l'invention de Fresnel, avant l'époque du développement des phares. Alors, ça, c'est pour l'intrigue générale du poème, parce que l'intrigue générale du poème, elle est celle-ci, donc je ne l'ai pas présentée, il faut que je la présente maintenant. Donc, il y avait, donc avant le développement des phares, que l'on appelait, donc, les éventreurs de vaisseaux, ou les déposseurs de vaisseaux, donc, eh bien, c'était des... des habitants, donc, de la région qui pillaient les vaisseaux, donc, qui faisaient naufrages, et on les accusait même, alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vérifié, on les accusait même de provoquer ces naufrages avec des lanternes. Alors, moi, j'ai utilisé cet aspect historique, ou cette légende, comme on voudra, puisque je présente, donc, tous les vaisseaux qui se sont échoués, et apparaissent les phares, en particulier armènes, et à ce moment-là, eh bien, les habitants sont dépités de voir qu'avec leur lanterne, évidemment, ils ne peuvent pas lutter contre le phare qui, lui, protège les vaisseaux. Donc, voilà, c'est... Et le poème se termine, justement, sur l'image des éventreurs de... des dépeceurs de vaisseaux qui sont dépités. Oui. C'était aussi l'organisme, aussi, hein, donc, un peu plus loin, je cite, le courageux pêcheur accomplit sa besogne, mais parfois, il devient le dépesseur des paves, lorsqu'un riche navire en sa misère échoue. Donc, sa mesure indigente en palais se transforme, la carène devient, lui, portes et fenêtres. Donc, voilà, c'était une... c'était leur... l'organisme. Voilà. Bon, l'aspect social ou historique, moi, ne m'importe pas fondamentalement. Moi, j'ai trouvé un fait ou une légende que je pouvais exploiter. On va quand même lire un petit extrait de la décennie quotidienne. Les hommes sont en mer, livrés à la tempête. Dans leur panier d'osiers, les sénats ne rapportent pour toute fenaison la gélatineuse algue, la brune laminaire exudant iode et soude. L'ingénieux habitant s'active dès l'aurore. Les casiers tubuleux sont lestés de galets, munis de leurs appâts jetés dans le courant. Bientôt sont ramenés araignées, langoustines. Pendant les mortes eaux, la palangre est plongée, capturant sur le fond, raies, sols et limendes, placés dans l'andilloux, le congre se dessèche. Dès l'aube à la criée, le marailleur achète, lieux, d'aura de zétons, mulets et maquereaux. Voilà, alors la description d'une vie quotidienne, à une certaine époque et souvent dans des époques révolues, c'est aussi un exercice littéraire, évidemment, qui fait intervenir une documentation importante et c'est une manière de fournir un récit qui est imagé. Alors là, en plus, j'ai essayé de l'intégrer dans l'intrigue du poème épique parce qu'il y a la description de la vie quotidienne dans la pauvreté, en quelque sorte, et ensuite, il y a les apports des navires dépecés qui, eux, font pénétrer ces habitants dans un univers totalement différent. Ah oui, totalement différent, oui, puisque... Je joue un peu sur ce contraste. Parce que donc, la paysanne porte un manteau d'aspracan, mieux qu'une aristocrate, éparée de joyaux. Voilà, donc ça, c'est évidemment le fruit du dépeçage des navires. Bon. Dans cette description négative, il y a tout de même un élément important qui est un élément mystique qui est, évidemment, la présence du tombeau des Druites puisque c'est l'île des Sept Sommets. Donc, c'est une île sacrée pour l'Antiquité celtique, évidemment, ce que je n'ai pas manqué de rappeler ici. C'est le refuge où existent les prêtresses ? Les prêtresses celtes, évidemment, puisque j'ai consacré un grand poème épique aux prêtresses celtes de l'île d'Aran, donc là, c'est dans l'Irlande antique. Donc, j'attribue une grande importance à tous ces éléments antiques et en particulier celtiques. Voilà, d'un point de vue générale, ce qu'on pourrait dire, c'est que les descriptions que je fais ne sont pas forcément des descriptions d'après la réalité, mais c'est de la recréation imaginaire. Alors, très souvent, je ne visite pas les lieux que je décris, puisque j'ai décrit un grand nombre de lieux dans le globe et je n'ai quasiment jamais voyagé, je suis resté dans ma chambre. Donc, le principe, c'est de ne pas voir les lieux... Mais c'est tout ça très intéressant, je trouve qu'on voyage très très bien dans sa tête. Le principe, c'est de ne pas voir les lieux que l'on décrit. Alors, ce que j'utilise, eh bien, j'utilise souvent des photographies, des plans, des cartes, ça peut être des reconstitutions 3D pour certains monuments historiques, mais rarement la réalité, parce que quand il s'agit de périodes historiques très lointaines, évidemment, on ne peut pas avoir le contact avec la réalité. Donc, une Bretagne imaginée qui est peut-être une création de l'esprit plus que la réalité. Alors, bon, pour être honnête, je suis obligé de dire que je suis quand même allé en Bretagne, quand même, de multiples fois, mais par rapport à tout ce que je décris, j'ai peut-être vu un centième de tout ce que je peux décrire. Dans ce lieu, terre et mer, indissolublement, sont mêlés, imbriqués, pénétrés, intriqués. Les rocs sont meurtriers, la vague est assassine, l'étale du jusant, puis l'étale du flux, de période en période, égratignent la côte. L'onde tumultueuse, ouvrière inlassable, fouille, creuse et corrode, affouille, hérode et taraude. Le vent mugit, rugit, la vague mort, la serre, bataille titanesque où viennent se heurter le mouvant océan, le ferme continent. Lentement s'accomplit au long des millénaires la mort de l'armorique usée par l'Atlantique. Là, jonchant le rivage éparpillé, rompu, des monceaux, détritus, des reliefs monstrueux. Ses branchages cintrés sont coques disloqués, ses galets arrondis sont crânes fracassés. Le maritime ossuaire étale ses dépouilles, carcasses de bateaux et cadavres humains, l'étrave et le fémur, la quille et le sternum. Combien de bâtiments dans cette baie sombraire, défoncés, déchirés par les rochers perfides. Donc on voit là l'effet des tempêtes, l'érosion des côtes. Voilà, c'est un traitement typiquement épique puisqu'il y a une opposition. alors dans la poésie épique, il y a des combattants, il y a une opposition et là, eh bien, quels sont les combattants ? Les combattants ne sont pas forcément des humains. Non, c'est la mort, la mer et le continent. Donc c'est le combat de la mer et du continent qui est traité, bien sûr, avec des images comme s'il s'agissait de combattants réels. Le gardien du phare Le gardien du phare est un œil du monstre minéral. Son visage embruni, ravagé par le sel, tanné par le soleil, buriné par le vent, des rudes agressions conservent les stigmates. Son héris, perd, gris, bleu, paraît décoloré d'avoir tant reflété la vie d'immensité. La vague a délavé sa blanchissante barbe, la tempête éraillée ses grillonnants sourcils. Commandeur insensé, des hordes écumantes, l'on ne pourrait savoir s'il est ange ou démon, s'il rite avec le diable ou s'il prie le Seigneur, s'il maudit Lucifer ou blasphème Jésus. Voilà un personnage très manichéen. Alors, oui, et alors c'est, bon, c'est un personnage donc qui est transformé ici en une véritable divinité, un personnage mythique. Alors, il faut savoir donc qu'au XIXe siècle, dans l'imagerie romantique, tout ce qui concernait l'enfer, le diable, donc, avait une grande importance. Faust, par exemple, donc, c'est un témoignage. Et là, en fait, j'ai exploité le même filon, si on peut dire, c'est-à-dire que ce personnage, je vais le présenter de manière ambigüe, pour essayer de faire ressortir son mystère, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si c'est un démon ou si c'est un ange. Alors, maintenant, sur le plan purement descriptif, c'est essentiellement la description de son visage. Alors, la description de son visage, c'est un exercice aussi très particulier, où l'auteur essaie de faire correspondre les éléments du visage avec les autres éléments du récit, c'est-à-dire d'intégrer ce visage. Alors ici, c'est ce qui est fait, justement, puisque ce visage est décrit en rapport avec la mer, en rapport avec la tempête, son visage embruni, ravagé par le sel, tanné par le soleil, buriné par le vent. Bon, c'est vrai que c'est le visage des marins. C'est aussi d'ailleurs le visage des montagnards. C'est donné une personnalisation d'un visage en rapport avec le personnage qu'il représente et la fonction qu'il représente. C'est surtout l'image de ce personnage qui devient un véritable dieu. Et pour moi, cette image est essentielle pour la suite du récit. Pourquoi ? Parce que, quel va être son rôle ? Ça va être d'allumer la lumière. Donc, s'il allume la lumière, s'il crée la lumière, en toute sorte, évidemment, c'est une divinité. Ses jambes sont clouées, mais son esprit s'évade. Le voici, corps mourant, qui plane dans la brise, parmi les macareux, parmi les fous, pluviers, sur la falaise abrupte, hurlant dans la rafale, sans mouvoir pieds ni mains, il court, bondit, s'envole, tel un vaisseau rapide. Il glisse à travers l'onde. Malgré la cage étroite où son corps est fermé, le voici transporté dans toute la Bretagne. Sur le quai de l'Odé, il marche dans Quimper, le voici qui rejoint Nantes, aux parcs ombragés, Concarneau, cité bleue, sur un écueil bâti, Flougastel d'Aoulas, parcourant son calvaire, la haute Saint-Malo, qu'habite les Corsaires, Vannes, au fond de son golfe, aux 360 îles, puis le voilà dans Brest, l'Orient dans Saint-Brieuc. La maritime vie pénètre en sa pensée, les vaisseaux protégés dans la rade tranquille, comme des goélands dans le nid protecteur, les hauturiers en mer, éployant leurs grands phoques. Le voici près du Mousse, arpentant les coursives, puis dans la passerelle, auprès du capitaine, sans répit, il parcourt des milles et des milles. C'est ainsi qu'il a vu les barques chargées d'âmes, le soir appareillées vers une île inconnue, quand sonne Taheraz, la chapelle sans cloche. Et maintenant, on va découvrir la Bretagne à travers le rêve du gardien. C'est lui qui imagine cette Bretagne. Voilà, alors ça, c'est important, parce que, bon, il y a plusieurs manières d'introduire des éléments dans un récit, soit par une déclamation, un personnage peut déclamer, ou une autre possibilité, c'est de décrire ce que ce personnage imagine. Alors, l'affect, en quelque sorte, de ces deux, issu de ces deux procédés est totalement différent, parce que l'esthétique déclamatoire n'est pas identique, évidemment, à l'esthétique d'une description imaginée. Alors, ici, c'est une description imaginée. Alors, la description imaginée, ce qu'elle a comme caractéristique, c'est qu'elle permet de rentrer beaucoup plus au cœur du personnage. Bien sûr, parce que là, on est dans l'intimité de la personne. Donc, ça produit un effet différent sur le lecteur. Donc, c'est une évocation beaucoup plus secrète que l'exhortation, par exemple, ou la déclamation. Donc, là, c'est ce procédé-là que j'ai utilisé. Alors, c'est un procédé que j'utilise souvent, mais j'utilise aussi souvent la déclamation. Donc, les deux sont nécessaires. L'un témoigne de l'extériorité, la poésie épique, et l'autre témoigne de l'intériorité. Donc, il y a les deux aspects. Mais on peut dire aussi que ce personnage, donc, son intériorité correspond très bien, justement, aux éléments extérieurs. Alors, ici, je... Tu balailles la Bretagne. ...un paradoxe, parce que ce gardien, il est cloué, il est évidemment dans la situation où il est, il ne peut absolument pas bouger, mais par l'imagination, eh bien, il va aller très très loin, beaucoup plus que par un déplacement matériel. Donc voilà, le paradoxe, c'est celui-ci, et finalement, par l'esprit, par l'imagination, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin que par le déplacement physique. C'est un petit peu toi ce que tu viens, puisque tu, toi, tu voyages. Finalement, oui, c'est un procédé général. Alors, c'est une évocation microcosmique de la Bretagne, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire une synthèse de la Bretagne à partir d'images de quelques lieux. Alors, il n'y a qu'un père, il n'y a presse, il n'y a... Et ce gardien, eh bien, il est transformé en personnage représentatif d'un pays comme autrefois, eh bien, dans l'Antiquité, une divinité, elle était représentative d'un élément. Eh bien, lui, il est représentatif de la Bretagne. Voilà. Et c'est une sorte de dieu ubiquitaire qui est partout à la fois. Voilà. Son oreille aperçue, montant des profondeurs, le carillon lointain, dix, la ville évanouie, la mythique cité de Gradelon, sage roi, dont la volage fille irrita l'éternel. Quand l'obscurité règne et que tout se confond, quand le phare englouti mugit lugubrement, tel un géant blessé dans les raies de la brume, ses lèvres s'entrouvrant, sur le gouffre murmure, du éol, alcal-régène, cardite, or, stéréchou. Alors ici, c'est, en breton, donc, c'est vers le soleil, de lumière, remplissez nos esprits. Voilà. Alors donc, la citation représente bien le personnage, bien entendu, puisque c'est lui qui va allumer le phare, donc. et ici, cette lumière du phare va prendre une dimension, une dimension, donc, presque religieuse, évidemment, idéale. Et, j'ai utilisé la langue bretonne, d'abord, c'est un élément autochtone, et deuxièmement, ça permet de masquer la signification et finalement, il vaut aussi bien que le lecteur ne la comprenne pas, parce qu'il me faut un peu de mystère dans un texte et en fait, il ne faut pas forcément tout comprendre. Oui. Voilà. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est cette capacité d'empathie que tu as, donc, avec les différents pays, avec les différentes époques, comment fais-tu pour te transposer ainsi ? Et donc, oui, c'est ça, cette empathie avec différents lieux, différentes époques. Il faut quand même une grande gymnastique intellectuelle. Différentes civilisations, alors, ça, c'est, je pense, la condition nécessaire quand on veut réaliser un poème épique comme j'ai voulu le faire, qui s'appelle La saga de l'univers et qui reflète toutes les grandes civilisations. C'est absolument nécessaire, il faut avoir ce don de pénétrer dans ces civilisations et essayer de faire ressortir leurs spécificités et il faut les considérer généralement d'un point de vue positif ou plutôt rechercher dans chaque civilisation les éléments qui sont positifs. Voilà, néanmoins, même si je peux donc évoquer toutes ces civilisations, j'ai tout de même un point d'appui qui est ma propre culture, qui est les civilisations, non, tout simplement, c'est la civilisation classique, c'est-à-dire, donc, la civilisation grecque et romaine, c'est la base et ce sont tout de même les deux civilisations que j'ai le plus évoquées, développées. Je crois qu'il faut quand même avoir une base spécifique à soi, on ne peut pas être totalement éclaté sur toutes les civilisations sans se référer soi-même à une tradition qui nous est personnelle. Oui. C'est l'heure où le gardien qui veille sur la roche, tel un dieu créateur allumant un soleil, va déclencher soudain l'émission du faisceau. Près de lui, miroitant la magique lanterne, l'omantidit géante aux lames concentriques, l'œil merveilleux d'acier, de cuivre et de cristal, d'où reluit mystérieux le frissonnant mercure, l'invention de Fresnel qui, prométhée moderne, sut dérober au dieu le secret des photons. Déjà, s'étend sa main lentement, calmement, puis il reste en suspens, comme pour savourer sa puissance héroïque, unique et solitaire. C'est l'instant solennel, c'est le sublime instant par lequel un seul geste embrase l'océan. C'est fait. Son bras d'un coup presse l'interrupteur, l'or soudain, réflecteur, catoptique lentille, focalise rayons, converge radiation, l'aveuglante lumière à l'horizon fulgure. Spectacle féerique, irréel, fantastique, la gération franchie, l'immensité nocturne. Ici, on va parler maintenant de l'allumage du phare. Oui, parce que c'est quand même... Il y a très peu d'action dans ce poème. Il est principalement dévolu à la description où lorsqu'il y a de l'action, c'est toujours de l'action au second degré. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'action qui se produit dans le déroulement du récit, mais c'est de l'action évoquée en quelque sorte et qui se trouve en dehors, imaginée, qui se trouve en dehors de la trame du récit. Et là, c'est une action qui se trouve, elle, la seule qui se trouve dans la trame du récit. Alors, d'autant plus, elle se trouve mise en relief puisque c'est la seule. Il y a des éléments techniques, mais les éléments techniques n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes, ou plutôt, ils n'ont d'intérêt que dans la mesure où je les ai totalement transformés. Alors, c'est un peu un jeu aussi de transformer ce qui est très technique, purement technique, pour communiquer à ces éléments une dimension quasiment mythique. D'une technique au magique. Voilà, c'est ça. Alors, le gardien du phare, ici, il devient un véritable personnage mythique, trismégiste. Pourquoi ? Parce qu'il allume le phare, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est Fiat Luxe, et j'ai essayé de prêter à cet événement une dimension biblique, évidemment. Voilà. Donc, c'est ça, le technicien qui est magicien, grâce à la science. Grâce à Frénède, grâce à la science. Oui, alors la science, évidemment, ici, est présente parce que l'ensemble du poème représente la victoire du progrès sur les ténèbres, grâce à la science. Donc, ça justifie la présence de la technique. Mais évidemment, c'est toujours l'élément mythique, religieux qui a la prééminence. On y a la prééminence dans le sens poétique, évidemment. C'est un dieu créateur allumant un soleil. Bientôt, là-bas, là-bas, vers le sud, vers le nord, s'allume lentement le chapelet des phares, la jument, nividique, vers Oessant, la rocheuse, Thévenec, le fatal, vers la pointe du vent, le stif, immaculé, grand légion, rouge et blanc, menarcha, noir et jaune, arc-croac, tour carré, vers le chenal du four, le fait, les pierres noires, vers Plouguerneau, la vierge, au fût gris, élégant, tour aveugle, hargiver, dogue, flairant la brume, cordouant, le superbe, édifice baroque, sur le sable mouvant de l'instable gironde, vers le nord, vers le sud, Burnham, surpilotis, Dorver, octogonal, aux portes d'Angleterre, vers Plymouth, Eddystone, au granitique bloc, fénite sur un îlot, dans la baie de Trally, Machique, à Chaco, l'altier, à l'élorme nanterne, Guilla, Cabo, Razeau, casqué, près de Lisbonne, vigie du continent, cyclopéen, troupeau, campanile de la mer, temple de l'océan, maritime piret, dont le prêtre officiant, garde le sacré feu, contre l'eau subversive. Dès que l'astre du jour, faiblit à l'horizon, commence le balai, des pinceaux lumineux, secteur blanc, rouge ou vert, clignotant, continu, chacun, balayant l'onde, émet son clair message. Nous sommes les sauveurs, du navire égaré, nous guidons vers le port, le vaisseau dérouté, découvrant notre flamme, au sein des flots mouvants. Le capitaine anxieux, qui maniait vainement, cartes et compas, sextants, cherchait en vain l'étoile, reprend la route sûre, évite les écueils. Bras de l'amiroté, qui soumet les tempêtes, volonté des humains, qui donnent la nature, nous sommes le progrès, combattant les ténèbres. Alors on va continuer avec les phares de l'Atlantique, la nuit. Voilà, alors ici, c'est ce qu'on pourrait appeler un morceau, enfin j'ai conçu comme ça, un morceau de l'irisme pur. Oui, un morceau de bravoure. Oui, un morceau de bravoure, un morceau de l'irisme pur, qui consiste essentiellement en énumération. Les phares sont présentés avec leurs caractéristiques, sous forme d'épithète homérique. Mais ce l'irisme, eh bien, va trouver son point d'aboutissement et le point d'aboutissement, évidemment, c'est la prosopopée, c'est quand tous ces phares vont parler, en quelque sorte, et vont délivrer un message et leur message, évidemment, c'est qu'il représente le progrès et qu'il représente la lumière par opposition aux ténèbres. Tu pourrais définir le mot prosopopée ? Oui, alors c'est lorsqu'on fait parler des éléments qui peuvent être des éléments naturels, si on fait parler des bouchers, des navires, etc. Voilà, ou les phares, en l'occurrence. C'est un procédé poétique, évidemment, par excellence, un procédé de poésie épique, en particulier. Mais j'aime beaucoup l'évocation du capitaine qui maniait cartes et compas, sextants, qui cherchait en vain l'étoile, maintenant, malheureusement, sur les bateaux, enfin, heureusement, maintenant, c'est le GPS, il y a toute une dimension poétique, et donc, oui, poétique qui a disparu. Oui, mais enfin, tout ça n'a pas grande importance parce que moi, je me situe à une certaine époque historique, et peu importe que l'époque ait changé, ce n'est pas du tout dans ma réflexion. D'ailleurs, c'est pareil au niveau des phares puisque maintenant, il n'y a plus de gardien de phares, quasiment plus, c'est tout automatisé. Mais tout ça n'a pas d'importance. Pour toi, oui. Non, c'est pas mon sujet. La mer demeure inconstante, le phare demeure inconstante. Ce n'est pas mon sujet. Et à la limite, je dirais que le principe de la poésie épique, c'est d'abolir le temps. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, de futur ou de présent. Ça demeure une constance, c'est ça. Qui se déroule finalement. Oui, très bonne expression. Le principe de la poésie épique est d'abolir le temps. C'est ça. C'est pour cela qu'elle est éternelle et immortelle, finalement, presque. C'est-à-dire que chaque période, en fait, on peut considérer qu'elle n'a pas disparu, mais qu'elle est éternelle. C'est ce que pensait d'ailleurs Nietzsche. Lui, il pensait même qu'il y avait un éternel retour de chaque période. Oui. Voilà. Alors, ça se situe un peu dans cette hypothèse philosophique. Merci beaucoup pour tous ces détails qui nous éclairent sur la poésie épique avec laquelle je ne suis pas très familière. donc c'est très intéressant. Ça nous permet de découvrir toute une branche de la poésie qu'on a peut-être tendance un peu à oublier. C'est-à-dire que la poésie épique n'est plus tellement dans l'esprit de l'époque, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de raison essentielle à cela puisque personnellement, je ne considère pas du tout qu'il doit y avoir un esprit d'époque, qu'il doit y avoir une esthétique d'époque. Pour moi, tout ça n'existe pas. Pour moi, une esthétique, elle vaut en elle-même intrinsèquement par ce qu'elle est et indépendamment de son développement historique. Donc moi, je me place dans cette position qui finalement est une position post-moderne. Moi, je vais quand même dire les derniers vers qui sont consacrés aux gardiens du phare parce qu'elles ont des échos de Hugo quand même. Les bégoudins tremblant sur la côte lointaine, contemplant sur la mer sa tragique silhouette, se demandaient parfois, effarés, terrifiés, quel être démoniaque ainsi peut se complaire dans sa géole céleste au milieu des nuages. Merci Claude d'être venu pour me présenter cette épopée maritime. Merci. C'était la voix des poètes sur Radio Altitude. A la semaine prochaine. Merci beaucoup. Vous pouvez écouter sur YouTube en tout ou partie le poème épique Armen dans une interprétation par Josiane Moral-Robin et Claude Ferrandex soit en vidéotexte soit sur un dessin de Renata Novakova-Domas. Les liens se trouvent dans le commentaire en dessous de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501